Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Après avoir difficilement obtenu les visas, les dauphins noirs ont été obligés de reporter leur voyage prévu hier soir pour l'avant-midi de ce jeudi, soit un jour seulement avant leur réception par le club sud-africain de Salenboche, prévu ce vendredi 13 septembre à 18h, hors de Kinshasa. Selon les informations reçues des sources au sein de l'ASV Club, ces derniers réponses aient dû au rédard mis par les autorités sud-africaines pour redonner l'autorisation d'atterrir à l'avion infrité par l'ASV Club pour le transporter dans la ville du Cap, où se jouera ce match comptant pour la monche allée du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Notre club congolais engagé en Coupe de la Confédération, le FC Saint-Éloi-Loupoupou, est déjà arrivé en Angola de plus de jours maintenant. C'est l'Angola où il sera reçu le dimanche 15 septembre à Lubango par le club local de Bravo-Jtomagich, ancien club de son nouveau gardien Estraska Bamba. Le coup d'envoi du match entre Bravo-Jtomagich et le FC Saint-Éloi-Loupoupou sera donné à 16h, heure de Kinshasa, ce dimanche. Et les Cheminots, pour préparer cette rencontre, ont passé un petit stage ici à Kinshasa en participant à un mini-tournoi organisé par la Fédération Congolaise de Football Association. Ce mini-tournoi a justement permis aux Cheminots de se mettre en jambes, ont indiqué deux joueurs de la formation de l'Opopo. Il s'agit de Lison Tomba et Gist Siamma qui espèrent avoir un résultat positif en Angola. On est très bien, on s'entraîne doucement et je sais que le match va très bien se passer, qu'il soit juste à l'aise, calme. On va aborder ce match à la sérénité pour essayer de gagner le match. Oui, ça nous a apporté quelque chose de bien, ça nous a mis mentalement calme, on est vraiment à l'aise. Bon, moi je leur promets juste la victoire, c'est ce que j'ai dans ma tête. Je n'ai jamais mis quelque chose de négativité dans ma tête à moi, non, juste la victoire, c'est simple pour moi. Oui, le groupe est bien, nous sommes un bon groupe. L'adaptation, ce n'est pas aussi bien, on se prépare. Il est à péter et au fur et à mesure, on essaie d'avoir une bonne cohésion et se préparer pour les échéances qui nous attendent. Personnellement, j'ai bien intégré le groupe et ce qu'on peut essayer de me faire entrer dans le groupe le plus vite possible pour que nous puissions aller plus loin aussi. Les fanatifs peuvent attendre que du positif, parce qu'on s'est préparé depuis un mois pour cela. Donc, on essaie de bien se préparer et faire un résultat positif. Lise Doumba existe, si il y en a deux joueurs de la formation du FC Saint-Éloi, l'Opopou en Ligue des Champions. Le tout-puissant Mazembe est arrivé en Zambie hier. Les corbeaux s'y rendent reçus samedi à 14h, heure de Kinshasa, par le club local de Red Rose. Le match va se jouer au stade Lévi-Mouanawassa de Ndola, où les corbeaux sont arrivés. Et donc, hier, espérons faire un bon résultat en terre à Zambienne, avant le match retour prévu une semaine plus tard. Et l'autre représentant de la RDC en Ligue des Champions, c'est la formation de l'AS Mani-Mainio. Les unionistes de Kindou vont recevoir le club angolais de Petro-Atletico, ici à Kinshasa. Ce même samedi 14 septembre, ça sera à 15h, juste heure de Kinshasa. La rencontre va se jouer au stade des martyrs de la Pentecôte. On parle judo dans ce journal des sports. Le tournoi de l'ambassadeur du Japon a vécu à Kinshasa hier, mercredi 11 septembre, au centre sportif de judo du commissariat général de la police de Kinshasa, organisé par l'ambassade du Japon et RDC en collaboration avec la coordination du judo de la RDC en marche de la semaine internationale de la coopération policière. Ce mini-tournoi a été marqué par la présence, cette année, de la judokate japonaise Misato Nakamura, trois fois championne du monde et deux fois médaille olympique. Misato Nakamura a dû former les athlètes congolais un jour avant le tournoi. Une expérience qu'elle a adorée, elle a déclaré à la clôture du mini-tournoi hier, on l'écoute. Elle est très contente parce que je suis le testement qui a commencé au rétro-japon, mais elle s'est rendu compte que ça nous a laissé compagnie partout dans le monde, et elle pensait que venir au Komo, vous ne savez pas si t'entendez de la chambre en fait, parce qu'en l'instant, il n'y a rien de prévu pour qu'elle puisse revenir, mais s'il y a une autre branche qui s'est présente, elle sera la bienvenue par le Béné. Hier, pendant le séminaire, elle a remarqué qu'elle est le roi d'un médium de la pandémie d'un invitement, et elle pense qu'avec le bonheur d'un traitement, il y a des exercices de l'entraînement, et elle pense aussi qu'il pourrait faire des exercices de l'entraînement, et ça pourra faire en sorte que le niveau soit élevé. Voilà, c'était là, donc, Nakamura Misato, judokate japonaise, trois fois championne du monde, deux fois médaillée olympique, donc ici à Kinshasa, et pour sa part, Nicolas Lianza, coordonnateur du judo congolais, il a émis le feu de voir ce genre d'événements intéressants, et produirent très souvent ici, en plus démocratique du Congo, on l'écoute. Je pars d'ici avec un sentiment de joie, et aussi de satisfaction, parce que depuis notre arrivée dans la gestion du judo congolais, nous avons recherché ce genre de partenariat. Aujourd'hui, ce qui était pour nous un projet est devenu une réalité, et nous ne pouvons qu'être contents, nous ne pouvons qu'être satisfaits. Nous avons commencé avant-hier par une présidente de Courtoisie, et nous avons fini par cette petite compétition, et nous espérons que ce qui ne se fera pas la dernière, ainsi que plusieurs autres partenariats, avec des experts japonais qui viendront au Congo, et pourquoi pas les congolais qui partent au Japon. Voilà, c'est là, Nicolas Lianza, qui est coordonnateur du judo ici, un public démocratique du Congo. C'est l'information concernant la formation de la SV Club. On revient donc au football, puisqu'on ne devait donc de la voir. V-Club envisagerait de saisir la Confédération africaine de football, pour solliciter la reprogrammation. Encore le report de 24 heures de son match contre la formation de Stelen Poche. Affaire donc à suivre. Allez, on poursuit ce journal avec le compte Pâle. C'est le 19 septembre prochain qu'aura lieu à Kinshasa le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Senior d'Âme. RDC 2024 prévu ici du 27 novembre au 7 décembre. Les 16 pays concernés par la compétition seront répartis en 4 groupes de 4 équipes chacun. Ce tirage au sort fait partie des étapes d'un programme déjà établi par le comité d'organisation mis en place depuis un temps. C'est ce qu'a indiqué Tom Kisenda, qui est un des membres de ce comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Senior d'Âme. Grâce à notre présence, grâce au gouvernement conoré, grâce à la privé, grâce au ministre de l'Assemblée, grâce au ministre de l'Assemblée, grâce au ministre de l'Assemblée, la topique de l'Assemblée et même de l'Assemblée dansée ici à Kinshasa. Le préparatif, nous sommes en train d'avancer déjà à le tournoi, il nous faut une presse. Et ensuite, la cérémonie, le tirage au sort avec toutes les nations qui vont participer à cette grande fête africaine de sport. Ce ne sera pas seulement le handball, mais ce sera pour tous les sportifs congolais et africains, puisque ça concerne l'Afrique, ça concerne tous les quatre coins de notre continent. Et grâce, surtout, à l'appui du gouverneur de la ville de Kinshasa, je cite son excellence, Daniel Moura, qui a décidé d'accompagner cette grande activité. Ça sera une première, puisque c'est la première fois que la RDC va avoir ses voies, on va organiser une Coupe d'Afrique des Nations dans ses disciplines sportives. Et ça n'a jamais été fait. Voilà, c'était la Tom Kishendaki, un de membres du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Seigneur, dame de Handball, tu auras lieu ici à Kinshasa du 27 novembre au 7 décembre prochain. La République démocratique du Congo, trois fois médaillée à la Coupe d'Afrique des Nations, deux médailles de bronze et une médaille d'argent. On va donc chercher le titre ici à Kinshasa. Et pour ce faire, il faudra une très bonne préparation des léopards de la RDC pour notamment détronner l'Angola, qui reste sur plusieurs titres à remporter sur le continent. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal de sport. On se retrouve après le journal de 7h pour une rédition sportive sur Top Congo FM. 88 pour les cadres, Top Congo FM. Sport ! Faux sport ! Sport ! Sport ! Vanessa, bonjour, déjà dans ce studio, Vanessa, bonjour. Bonjour, Bayer, bonjour, amis sportifs. Laissez-moi deviner, vous commencez par le football. Bien sûr, avec le groupe Interclub de la CAF, vous le savez, la trêve internationale a pris fin et tous les léopards sont rentrés en club. Et ce week-end, ce sera le retour des Interclub avec le deuxième tour préliminaire de la Ligue de Champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération. Les clubs congolais engagés vont compétir en Ligue de Champions. Le Tupisar Mazembe est arrivé hier en Dolan, en Zambie, pour son match contre Red Aros. Ce sera le samedi 16 septembre au stade Liouhi Mouanawassal. Ce match est donc prévu à 14h, heure des Kinshasa. Et le même jour, ici à Kinshasa, la Smane Maignon va recevoir Petro de Luanda. Et parce que nous parlons d'abord du Tupisar Mazembe, les clubs sont arrivés hier en Zambie, je l'ai dit. Avec 20 joueurs sur le 21, convoqués par la Minjai, Ibrahim Keïta, retenu en sélection avec la Mauritanie, va rejoindre directement la Zambie. Pour ceux qui veulent suivre ce match en direct, vous savez qu'ils feront le déplacement du Ndoula. Ndoula, comme vous le savez, Ndoula, c'est pas loin de Lubombashi. La piéterie est déjà ouverte depuis mardi. Et les prix de billets sont fixés. D'ailleurs, la manière suivante, il faut dire que pour le VIP, il faut payer 250 Kwancha. Ce qui veut dire 10 dollars américains et la tribune ouest 51 Kwancha pour 2 dollars. Et du côté de la tribune nord-est et sud, il faut payer seulement 10 Kwancha, donc équivalent des 1,50 dollars américains. Le Laïs Manimé-Ignon poursuit sa préparation calmement ici à Kinshasa avant de recevoir Pedro Atlético de Luanda au stade de Martyr. Les Kamele Mbele Boys auront une séance d'entraînement ce soir au stade de Martyr avant l'internement de joueurs convoqués à l'hôtel Béatrice ici à Kinshasa. Il faut dire qu'en Coupe de la Confédération, l'FC Saint-Éloi-Loupopo est déjà en Angola depuis mardi avec une délégation des grandes 6 personnes dont 20 joueurs. Loupopo va jouer contre Bravos Dormakis et de son côté, l'ASV Club de Kinshasa est toujours ici à Kinshasa. L'avion affrété pour les déplacements du club vers l'Afrique du Sud n'a pas reçu l'autorisation pour adhérir à l'Afrique du Sud. En volleyball, il faut dire que nous sommes à Georgie-Mawit pour le début de la 20e édition de la Coupe du Congo. Des volleyball couplées à la 2e édition du Beach Volley ici à Kinshasa. Et pour ce faire, la commission technique de la 20e édition invite tous les clubs qui vont participer à cette édition de pouvoir se mettre en ordre côté administration avec la fédération congolaise de volleyball de la RDC. Mais aussi en parlant toujours de volleyball du côté de la Ligue du Lois là-bas, le ministre provincial a reçu le membre de la Ligue. Et avec eux, ils ont échangé sur le préparatif de la 20e édition de la Coupe du Congo. Les ministres, le nouveau Simon Fonama-Sangou a promis son accompagnement au club. On n'a pas l'air de se faire organiser la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Seigneurs d'Âmes. Cette Coupe aura lieu du 27 novembre au 7 décembre 2024 à Kinshasa. Et pour ce faire, le tirage au sort de cette canne va se dérouler ce 19 septembre 2024. Ça sera à 19h-heure de Kinshasa. Ça sera à l'hôtel Hilton. Et 12 pays sont concernés pour ce tirage au sort, à savoir l'Algérie, l'Angola, le Cameroun, le Cap-Vert, les Congos, la RDC, l'Egypte, la Guinée, les Kenya, l'Ouganda, le Sénégal et la Tunisie. Dans un communiqué signé et rendu public par la Confédération africaine de Handball, signé par son secrétaire Charles Opponaou, On invite ainsi tous les pays concernés par ce tirage au sort de donner le programme et leurs délégués qui vont le représenter lors de cette cérémonie de tirage au sort. Je le rappelle qu'il aura lieu le 19 septembre 2024 à 19h. Et cette canne d'âme, ça aura lieu du 27 novembre au 7 décembre 2024. Je rappelle ici que cette canne de Handball, c'est la première, toute discipline confondue, que va organiser la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, en tout cas, toutes les forces se sont mises ensemble pour la réussite de cette première canne qu'organise la RDC. Et la fédération congolaise de Handball a même demandé l'expertise du comité national du 9e jeu de la francophonie pour l'accompagner, afin que cette canne soit une réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage Société Radio-Canada